Bonjour chers parents, bonjour chers frères et sœurs africains, nous allons découvrir ce soir le Portulaca oléracea, ce que nous appelons enfant d'Inkama, en français on l'appelle pourpied, le pourpied, et les minas l'appellent Aflatovi, c'est une plante qui a une forte teneur en oméga 3, ce qui lui confère la propriété neuroprotectrice, ça nous aide à protéger les neurones, ça améliore la fonction cognitive, et aussi son pouvoir thérapeutique contre les maladies du système nerveux central comme je l'ai déjà dit, et pour la prévention des crises cardiaques, le renforcement du système immunitaire, la baisse du taux de cholestérol et de triglycérides, c'est une plante riche en minéraux, vous voyez, riche en minéraux, riche en vitamines A, B1, B2, et c'est surtout, nous allons y trouver aussi des micronutriments, les protéines, les lipides, les glucides, des fibres, la plante là, nous la traitons de mauvaise herbe, elle peut nous aider aussi à corriger les inflammations, elle est anti-inflammatoire, elle est anti-diabétique, elle est dit urétique, voilà, vous allez la retrouver dans vos maisons, autour de vos maisons, surtout en ces temps de plus, ce qui est intéressant, c'est une plante qui combat l'hépato-carcinome, quand on parle de l'hépato-carcinome, on parle de cancer de foie, elle facilite la circulation sanguine, on l'utilise contre les hémorroïdes aussi, donc, cette plante nous aide à traiter et prévenir les maladies cardio-vasculaires, elle est anti-bathérienne, il y a une famille réputée chez moi, à Bombay, qui l'utilise pour faire un produit antibiotique très excellent, contre les mycoses, surtout chez les enfants, les candidoses, pour l'utiliser, nous pouvons faire sa salade, à défaut de la laitue que nous avons l'habitude d'utiliser, avec de l'oyen, de l'ail, de l'huile d'olive, nous pouvons faire sa salade, en prendre régulièrement, nous pouvons aussi faire son infusion, ou à l'aide d'un séchoir, faire son thé, chers parents, c'est une plante qui fait du bien à l'organisme, elle n'intoxique pas, elle n'intoxique pas, vous allez la retrouver, elle porte des graines, si vous avez la chance de la retrouver à la maison, essayez de la conserver et cultiver, ça pourra nous aider, à mieux vivre.